Bonjour, bienvenue dans l'École de peinture Julie Donaldson. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique de transfert d'images et de mise en couleurs. Vous aurez besoin d'une photocopie laser d'une de vos actrices favorites. J'ai également utilisé un canva cartonné, donc une toile cartonnée sur lequel j'ai déjà appliqué une couche de gesso pour la rendre un peu plus lisse. J'ai ma photocopie, la bonne dimension. Je vais également avoir besoin d'un petit pinceau éponge et d'une spatule en silicone. J'utilise le médium luisant en gel de la compagnie d'acryl. J'ai essayé plusieurs produits, mais j'ai eu de très bons résultats avec celui-ci. Donc, j'en applique une bonne quantité sur la surface de ma toile cartonnée. Je l'étends avec mon pinceau éponge dans les deux directions, de façon à ce que la couche puisse être bien égale. Il vaut mieux en mettre un peu plus que pas assez. Les surplus vont être enlevés à l'application de la photo. J'installe ma photocopie. Le côté encre sur le médium brillant, je lisse avec ma palette en silicone en partant du centre vers l'extérieur. Et là, j'enlève l'excédent de gel médium en faisant sortir le surplus sur les côtés que j'essuie à mesure sur mon chiffon d'atelier. Il faut garder la surface bien propre. Alors, tout le médium est enlevé, le surplus du médium. Il ne doit pas rester de bulles. Tout doit être bien lisse et bien égale. Ça va prendre un petit peu de temps pour sécher. On va mouiller environ 5 à 10 minutes. Vous allez avoir besoin d'eau pour mouiller la surface pour pouvoir enlever la couche de papier. Alors, on mouille. On étend l'eau un petit peu. Et là, on va devoir enlever le papier sur la surface de l'impression. Je commence par les coins et tranquillement, je roule la pellicule de papier. Il faut y aller vraiment délicatement. Et là, à partir du moment où le papier commence à s'enlever, je tire les morceaux de papier. J'enlève tout le surplus. Et je dois vraiment faire ça sur toute la surface de ma toile. Et quand je frotte, je dois y aller vraiment délicatement pour ne pas déchirer la couche de médium qui a séché sur l'angle. Ça prend un certain temps à réaliser. Et une fois que c'est terminé, on a enlevé toutes les petites pulpes de papier qui restent sur la surface. Et on laisse sécher comme il faut l'impression. Vous voyez, j'ai fait la même chose ici avec une copie au jet d'encre sur du bois, sur du bois nu. Et j'ai utilisé aussi le médium gel de d'acryl. J'ai eu un bon résultat, mais ça fait un petit peu plus jaune et ça donne un petit effet un peu plus vieillot. Avec le jet d'encre, des fois, j'ai perdu un peu d'encre en chemin. J'ai eu des meilleurs résultats avec la copie laser. Maintenant, on passe à la coloration. Pour colorer, j'ai une préférence pour la peinture liquide d'acryl. Alors, c'est de serre, la compagnie de serre, qui fait cette marque d'acryl. Et là, je vais utiliser le jaune oxyde transparent, le rouge oxyde transparent et le sépia pour faire le ton de chair sur le visage. J'ai également utilisé un pinceau angulaire à poils synthétiques et un pinceau mop pour estomper les coups de pinceau. Alors, j'applique un peu de chaque couleur sur ma palette jetable. Avec mon pinceau trois quarts de pouce angulaire, je vais chercher mon jaune et je l'étends sur mon visage de façon uniforme. C'est la couleur la plus claire, ma couleur lumière au niveau de mon ton de visage. Je cherche à avoir une coloration qui va faire un effet un peu de vieille photo d'époque qui a été retravaillée ou recolorisée. Vous voyez la belle transparence de notre jaune oxyde de fer transparent. Avec un petit bout de chiffon d'atelier que je vais mouiller, je vais aller estomper pendant que ma couleur est encore fraîche quelques endroits que je désire garder plus clair. Alors, je tamponne tout simplement, par exemple, le blanc des yeux, les joues, le bout du nez, le menton, le front, les petites zones que je veux conserver un petit peu plus clair que le jaune. Ça va donner un fini un peu brut, mais ça va donner un peu de texture. C'est un effet que j'aime bien. Je vais sécher parce que j'ai ajouté la deuxième couleur sans que ça se mélange. Donc, on voit les endroits qui sont restés plus clairs. Maintenant, je vais chercher le rouge oxyde de fer transparent et là, je vais colorer les lèvres. Bon, là, vous me voyez travailler avec un gros pinceau. C'est l'habitude. Gênez-vous pas pour prendre un pinceau plus fin. Donc, je mets une couche sur les lèvres avec le rouge oxyde de fer transparent. Et en utilisant mon pinceau avec un dégradé sur l'orteil du pinceau, en fait, je viens appliquer une légère couche de rouge tout le tour du visage. Mais du côté de l'ombre, je vais en mettre beaucoup plus épais. Toujours en dégradé. Et je suis très légère sur les coups de pinceau. Donc, j'effleure, en fait, la surface en gardant la peinture du côté où je désire qu'elle soit le plus opaque. Mais la peinture étant très translucide, on voit très bien la transparence là avec mon pinceau mop. Je viens tout simplement, pendant que ma peinture est encore fraîche, estomper les coups de pinceau. Et j'ajoute au besoin davantage de peinture. Je vais beaucoup plus franchement du côté de l'ombre. Je veux beaucoup plus de rouge de ce côté-là du visage. N'hésitez pas à sécher entre les coups de pinceau pour éviter d'accrocher vos dégradés en en appliquant un deuxième. Donc, j'étire mon rouge et j'en applique encore sur d'autres zones plus sombres comme l'intérieur des yeux, les contours des yeux. J'accentue encore plus fortement la base du visage. Toujours en étant très légère et en étirant ma peinture. Un petit estompage du bout du doigt. Le petit pinceau mop. On va passer aux couleurs plus sombres. Alors, les cheveux, avec le sépia, j'en applique généreusement et j'estompe légèrement, soit aux doigts, soit avec le pinceau mop. Les zones de passage entre le front et les cheveux. Je n'hésite pas à basculer mon pinceau d'un bord ou de l'autre, dépendamment de quel côté je veux mon dégradé. Quand mon dégradé est sur les cheveux, ça se dégrade de la base du front vers les cheveux. Mais quand c'est sur le front, ça va de la base des cheveux sur le front. Très légèrement. Celui-ci est aussi très transparent. Donc, je dose les quantités que j'ai besoin. Je contourne mon visage. Je fais ressortir. Finalement, le visage va ressortir davantage en ayant un fond plus sombre. Mais je me garde quand même une section à gauche de l'image en haut plus claire. Je contourne le vêtement. Là, si je désire avoir un petit effet un petit peu vieillot, avec mon chiffon d'atelier un peu humide, je vais tamponner. Ça va donner des petits effets de texture dans mon fond. Ça l'estompe un petit peu. En même temps. Je vais changer de pinceau. Je vais travailler avec un pinceau plus petit pour aller chercher du rouge excite de fer. Par exemple, je vais travailler l'oreille un petit peu. Et je peux faire des plus petits dégradés, des retouches au besoin avec ce petit pinceau-là. Le pinceau langue de chat, c'est un pinceau qui est plat, mais quand même coupé de façon arrondie. Bon, j'en ai besoin de plus, alors je change de pinceau et je reprends mon pinceau plat. J'ajoute du rouge excite de fer sur la chevelure. Ça va rendre mon personnage un peu plus roux. Et je fais voyager cette couleur en en ajoutant sur le fond également. Allez-y à votre goût. Si vous aimez plus de rouge, vous en mettez plus. Avec le sépia, je vais aller accentuer les zones sombres. Par exemple, les narines. Avec mon pinceau plus fin. Le contour du nez. Les petites ombres sous le nez. Alors, c'est des petits détails. Prenez le temps de travailler ces petits détails-là. C'est vous qui décidez jusqu'à quel point vous voulez travailler votre dessin. Si vous voulez beaucoup ou pas beaucoup de détails, on aurait pu mettre tout simplement un lavis jaune ou un glacis jaune en fait sur toute la surface. Puis ça aurait été très beau. J'ai juste voulu pousser l'opération un petit peu plus loin en rajoutant des teintes. Avec mon rouge oxyde de fer, je vais faire le haut des paupières en dégradé. Donc, ça dégrade de la ligne des cils vers la paupière, sur la paupière. Donc, on cherche à créer une profondeur ici au niveau des yeux. Puis, à rehausser le regard. Un petit peu de rouge dans les ombres, dans la section sur la droite de l'œil. Vous voyez comme ça prend de la profondeur. Je vais utiliser des couleurs pour aller faire, par exemple, les yeux. Donc, je prends un bleu de phtalo que j'ai ici sur ma palette. J'ajoute une toute petite touche de rouge oxyde de fer. Ça va créer une espèce de bleu-vert pour les yeux. Et là, c'est sûr que vous choisissez la couleur qui vous plaît. Donc, j'applique cette petite teinte-là, bleu-vert, sur les iris. Je fais attention pour ne pas perdre la petite lumière qui est claire, déjà, dans mon œil. Je vais prendre un tout petit peu de noir pour aller chercher davantage de profondeur au niveau des pupilles. Et je peux passer aussi de ce noir-là sur la ligne des cils. Je peux même refaire, repeindre, là, quelques cils. Quoique, ça serait encore mieux si je prenais un pinceau plus fin. Mais allez-y, là, selon ce que vous ressentez. Je ne vais pas mettre trop de détails non plus, là. Je reste quand même assez sommaire dans mon travail. Regardez toute la différence. Les yeux qui ressortent. C'est super beau. Je nettoie mon pinceau. On va passer aux lèvres. Donc, je vais prendre un rouge sur ma palette. J'ai un rouge rubis qui me reste d'une... d'une pinceau précédente. J'ajoute un tout petit peu de rouge oxyde de fer, parce que je ne veux pas qu'il soit trop vif non plus. Mais encore là, hein, allez-y selon ce que vous préférez. J'aurais très bien pu prendre un rouge encore beaucoup plus vif. J'ai fait un petit lavis sur les lèvres pour les rehausser. C'est cette couleur que je vais aussi utiliser pour les joues. Donc, je rajoute un tout petit peu d'eau pour le rendre un petit peu plus liquide. et je vais juste passer, là, un petit lavis sur la joue, sur chaque joue, que je vais encore, là, estomper avec mon chiffon, parce que je veux juste une légère coloration. Oui, je suis bien satisfaite de ma photo de style époque. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne Julie Donaldson École de peinture. Et vous pouvez également montrer votre appréciation en mettant un « j'aime » à la vidéo. Alors, on se revoit une prochaine fois pour une prochaine technique. En attendant, je vous souhaite une bonne peinture et un bon succès dans vos transferts d'images. Merci. 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 Merci.